Est-ce qu'il y a une utilité à avoir deux masques, ou alors un seul devrait suffire ? Deux, mais si nous on en court un et on en met un au patient qui est contaminé, effectivement, on empêche que... La plupart, ils sont vraiment contents de nous voir arriver parce qu'ils se sentent un peu négligés et ils ne savent pas très bien ce qu'ils font, s'ils le font bien. On doit prendre des décisions qui n'ont jamais été prises, qui vont peut-être avoir des répercussions dans six mois, on va nous dire que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et c'est vrai qu'avoir ce soutien de l'extérieur, c'est très important. C'est ça qu'on veut finalement, c'est vraiment qu'ils aient l'occasion de poser leurs questions et qu'on puisse échanger. Et ça, ça nous nourrit aussi, nous, pour pouvoir développer de nouvelles propositions pour les autres maisons de repos dans lesquelles on va intervenir. Il y a vraiment un accompagnement à ce niveau-là de rassurer les gens et d'être avec eux.